Vraiment, au niveau de l'établissement Poulibaly, nous nous occupons de la propriété. Avisé par notre slogan, la propriété c'est notre affaire. Tout d'apport à ce que le Premier ministre vient de dire, je crois que c'est une très bonne chose. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un lieu sale. La sensibilité c'est une affaire de tous. Chacun de nous doit mettre du sien pour que nous puissions vivre dans un environnement sain. La saleté, l'entraînement des maladies. Et pour éviter tout ceci, il faut que chacun de nous prenne son bâton de pèlerin pour éradiquer la salubrité. Vous venez donc d'assister à la cérémonie, une cérémonie qui donne l'opportunité à tout le monde de s'appliquer dans la salubrité. Quatre points de vue ? Vous savez, nous venons tous d'écouter. Et nous avons été au parfum de ce qu'il faut retenir, que la propriété est le premier maillon de la santé de l'homme. Nous venons d'écouter nos autorités du pays qui nous ont sensibilisés. L'importance a accordé à ce maillon de la vie de l'homme. Et nous sommes convaincus. Nous sommes tenus, c'est un message qu'on nous a adressé. Et nous devons véhiculer ça dans nos familles. Les femmes de Yamoussoukro remercient le président de la République des Côtes d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara exorde la population de Yamoussoukro à garder le premier rang de la salubrité. Elle interpelle le président de la République à jeter un coup d'œil sur les personnes qui financent ce domaine. Son Excellence Alassane Ouattara exorde le président de la République des Côtes d'Ivoire.